Bonjour, je m'appelle Brigitte Blanquet et je suis professeure en psychopathologie clinique à l'UCLI. Je vais aborder les effets psychiques du COVID sur les pratiques en institution et sur les professionnels. Je me suis intéressée aux incidences psychiques que la situation du premier confinement puis du deuxième confinement partiel a provoqué sur les institutions, sur les professionnels et par là même sur les sujets qui leur sont confiés. A partir d'une expérience de psychologue clinicienne réalisée en services éducatifs d'accompagnement familial, j'ai étudié les effets sur les pratiques de la mise en place du télétravail, de l'investissement des outils numériques, des modifications des espaces de travail, du port du masque, des accompagnements professionnels en visio ou par téléphone. Le premier confinement fut l'objet d'une réflexion de fond sur la préservation des missions institutionnelles à travers la création d'un carnet de bord qu'une équipe d'éducateurs spécialisés a réalisé via WhatsApp pour partager quotidiennement son vécu. La saisie de ce carnet de bord a eu pour effet de soutenir leur investissement éducatif. En effet, ce groupe de professionnels a pu constituer ainsi une force de portance pour maintenir une aide de proximité auprès des adolescents et des familles qui leur sont confiées. Cette recherche sur l'impact du premier confinement sur les pratiques a montré que les professionnels ont pu même à distance être créatifs et investir rapidement les moyens technologiques pour soutenir leur mission. Dans le cas du deuxième confinement, l'équipe éducative a déserté le carnet de bord. Elle a pu revenir partiellement en institution. Cette expérience nous montre que le deuxième confinement altère plus sévèrement le psychisme des professionnels. Par-delà cette recherche, l'adaptation dont les professionnels ont témoigné durant cette période nous montre que l'organisation en visio a offert un moyen inédit pour pouvoir continuer à maintenir les missions, se réunir et être en groupe. C'est un réel acquis. Il est à noter cependant que l'usage d'un ordinateur propulse dans un autre monde celui de la réalité virtuelle. Les espaces de travail intermédiaires sont fragilisés. Nous assistons à un écrasement de la temporalité et à une accélération de la réactivité. En effet, le fait d'être branché a un impact direct sur les processus de pensée. Il est à signaler également un phénomène de décorporisation ou de désétayage corporel. En visio ou par téléphone, il est complexe de se sentir en lien. Ces pratiques de circonstances constituent un pis-aller car les êtres humains sont d'abord des êtres de chair, de contact et d'espace partagé. Et même si les professionnels ont mis en œuvre d'autres moyens de rencontre et qu'ils ont pu maintenir un lien, rien ne peut remplacer le travail en présentiel. Nous ne rencontrons pas seulement le sujet avec son image et sa voix, mais avec le corps tout entier et dans un lien vivant qui se noue au cœur d'un espace-temps. C'est un lien vivant qui se rende compte. C'est un lien vivant qui se rende compte.